Le camping c'est bien, mais comment cuisiner lorsqu'on n'a pas de cuisine sous la tente ? C'est la question qu'on va se poser avec le docteur Jean-Michel Cohen et on va parler justement, docteur Cohen, de la façon de cuisiner au camping pour sortir un peu des traditionnels chipolata et merguez. Oui, en fait on oublie que manger froid n'a aucune espèce de problème, ne pose aucun problème par rapport à manger chaud. Et le camping c'est particulièrement le moment où on peut utiliser ce genre de choses. Je donne un exemple simple, c'est le gazpacho, c'est la soupe froide par excellence. Elle peut se décliner avec mille autres légumes, on peut faire des soupes de pois cassés froides, on peut faire des soupes de concombe froide, et ce n'est pas forcément un moment apéritif, mais ça veut dire que ça ne nécessite pas un ustensile pour réchauffer. De la même façon, il y a énormément de produits qui peuvent se manger froid, ne serait-ce que parce que le poissonnier par exemple vous les a cuisinés. On oublie régulièrement que les crustacés c'est vraiment un des outils de camping, que ce soit les crevettes, les bulots, etc. Il faut faire gaffe avec le soleil quand même, il faut vraiment avoir un réfrigérateur aussi. Il faut faire des glacières, de faire attention à la chaîne du froid, mais ça reste quand même des produits de première qualité pour le camping. Et il faut sortir vraiment du schéma, le camping c'est l'apéro avec le liquide condilu, c'est les biscuits apéritifs dont on déchire les sachets. Je donne juste un chiffre, par exemple les apéros dans les campings, on les a chiffrés, ils sont entre 450 et 600 calories juste pour l'apéritif, ce qui est presque l'équivalent d'un repas pour une femme, à un moment où finalement on ne compte rien du tout, parce qu'on prend des petites poignées de quelque chose, on discute, on est content de se retrouver, et donc il faut faire attention à ce genre de choses. Alors est-ce qu'on peut parler par exemple de l'apéritif, on va commencer par le début, qu'est-ce qu'on peut manger qui ne soit pas lourd, qui ne soit pas les gâteaux apéritifs Belin ? Non, alors... Ben voilà, ils sont contents ! Mais non mais c'est vrai, c'est super bon en même temps, moi j'ouvre un paquet, je mange tout quoi, c'est une horreur. Donc les marques comme ça, c'est... Mais non mais, les triangolini, mais c'est une tuerie. Vous avez des... Oui c'est vraiment, c'est les curling curses, vous tuer. Et d'abord il y a ces boîtes de conserve qu'on peut acheter toutes prêtes maintenant, les bocaux, où vous pouvez trouver des petites moules décortiquées, que vous pouvez servir à l'apéritif. Ensuite vous pouvez prendre des endives, des feuilles d'endives, et simplement les farcir avec les mousses de thon, les rillettes de thon que vous achetez en supermarché. Il y a les classiques surimi, à condition de surveiller leur composition. Et puis en même temps vous pouvez vous amuser à faire des petites brochettes, des petites brochettes de légumes, dans lesquelles vous allez piquer un brin de mozzarella, un brin de bressaola, un brin de tomate cerise, etc. Donc ça veut dire qu'il faut varier, et pas rester enfermé dans le schéma biscuit apéritif. Et pour le varier, il ne faut pas oublier qu'un apéritif c'est simplement des petites bouchées de quelque chose. Donc vous pouvez cuisiner quasiment tous les produits que vous mangez en plat principal, en petites bouchées, les oeufs durs par exemple. Il y a eu une époque, il y a 30 ou 40 ans, où les gens servaient des oeufs durs à l'apéritif, parce que l'oeuf dur, ce n'était pas banalisé comme aujourd'hui. Ça reste quand même un produit apéritif extrêmement intéressant et extrêmement rassasiant. On ne vous coupe pas en petit carré, on ne vous coupe pas en petit carré. Le fromage aujourd'hui, je rappelle que la consommation de fromage aujourd'hui, 40% de la consommation de fromage, plus de 40% de la consommation de fromage se fait hors apéritif. Il y a des fromages qui sont particulièrement diététiques. Vous avez les petits apéricubes qu'on trouvait auparavant, ils sont oubliés. C'est diététique ça ? Oui, ça reste assez diététique. Parce que vous jouez en diététique, vous pouvez jouer sur deux choses. Quand j'en prends deux boîtes, j'ai l'impression de grossir. Oui, mais c'est ça. C'est justement ça. Vous pouvez jouer sur la qualité de l'aliment et vous pouvez jouer également sur la quantité de l'aliment. Donc ça, vous avez oublié également. Et puis, on trouve maintenant aussi des petites choses toutes prêtes, les sardines qui sont découpées en petits morceaux. Donc, c'est là où il faut avoir l'œil sur les rayons des supermarchés pour découvrir quels sont les produits que vous pouvez utiliser. C'est intéressant ce que vous dites sur les sardines, par exemple. En plus, c'est très bon comme aliment, je crois. Oui, ou les anchois marinés. C'est typique, les anchois marinés. Oui, mais enfin, il y a des gens qui aiment ça ou il y a des petits anchois enroulés avec des câpres au milieu. Il y a des tas de petites choses comme ça. Quant aux olives, il faut rappeler que la différence entre olives vertes et olives noires, c'est que l'olive noire, elle est maturée. Donc, elle est a priori plus riche que l'olive verte. Mais on peut très bien s'acheter des olives et en manger. La seule problématique des olives, qui est un produit pas si gras que ça quand même, notamment pour les olives vertes, c'est la quantité de sel. Donc, c'est juste ça qu'on a à surveiller. Et les olives fourrés, c'est plus grave ? Les olives fourrés, ça dépend ce que vous mettez à l'intérieur. Quand vous les fourrez avec des petits morceaux de poivron, ça marche très très bien. Ou avec des petits morceaux d'anchois, ça marche très très bien. Ensuite, on a fait l'apéritif, donc on passe à l'entrée ? Plutôt des fruits ? Non, c'est le moment des salades, il faut être honnête. Ça veut dire qu'on a rappelé régulièrement qu'à la période, à cette période chaude, quand on fait le hors d'œuvre, après l'apéritif, c'est la salade traditionnelle. Alors, vous avez deux choix possibles. Soit vous mélangez les féculents dans la salade pour faire une espèce de plat unique en allégeant le plat principal. Soit vous faites une vraie salade et vous mélangez tous les ingrédients que vous avez envie d'utiliser. Ça peut faire le plat d'ailleurs aussi, une grosse salade. Ça peut faire le plat, mais là, vous êtes parti sur un schéma complet, Jean-Marc. Mais si vous faites une salade, alors si vous faites un plat derrière, effectivement, c'est une salade composée traditionnelle. Alors, les gens vont se ruer sur la tomate mozzarella. Ce qui pose un problème dans la tomate mozzarella, c'est deux choses. C'est la quantité de mozzarella que vous allez prendre. Même si c'est un fromage qui est light, vous avez rapidement tendance à en prendre une quantité très importante. Et deuxièmement, c'est l'huile d'olive. Parce que ce n'est jamais si bon que quand on met de l'huile d'olive. J'en profite pour dire que le vinaigre balsamique ne pose aucun problème, même s'il est sucré. Donc, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Alors, le barbecue, qu'est-ce qu'on met sur le barbecue ? Il y en a marre de mettre en permanence toujours la saucisse traditionnelle. Je rappelle que les saucisses sont des produits extrêmement gras, que la qualité de ces produits n'est pas du tout au rendez-vous en général. On appelle ça les poubelles du boucher. Donc, ce n'est pas seulement ça qu'on doit mettre. Alors, en fait, il y a les viandes qui se prêtent bien. C'est violent, la poubelle du boucher ? Non, c'est un peu vrai. Parce qu'en fait, le boucher met tous les déchets dedans ? Non, il ne met pas des déchets, il met les morceaux de viande qu'il n'a pas vendus pour vendre de la bonne qualité de viande. Et en plus, une saucisse, si elle n'est pas grasse, elle va rapidement se dessécher. Les gens sont persuadés qu'en les perçants, ils les rendent moins gras. C'est une grosse erreur. Vous n'enlevez quasiment rien du tout, donc ça ne sert à rien. Ça ne fait pas couler l'huile, le gras ? Non, mais de façon tout à fait insignifiante. Et en rappelant aussi qu'aujourd'hui, vu les alertes qu'on avait mis sur le barbecue, c'est vrai que les placas, les espèces de plantes chats qu'on utilise maintenant et qu'on peut poser sur un barbecue d'ailleurs, si elles ne sont pas électriques, elles marchent très très bien aussi et elles font cuire l'aliment dans sa graisse qui lui donne meilleur goût. On oublie que les meilleurs produits sont les viandes qui se prêtent à la cuisson barbecue. C'est par exemple les cuisses de poulet ou de dinde, les côtes de porc si elles sont prises dans le filet, le jambon présé à condition qu'il soit servi sans la couenne, les côtes d'agneau première ou encore la bavette et on essaye de laisser les parties grasses de côté. Et ensuite, ce qu'on peut faire le barbecue, l'idéal, c'est quand même de faire des brochettes en variant les natures de viande, ce qui vous permet de prendre un peu de viande grasse et un peu de viande blanche. Donc rien de mieux que de prendre une brochette avec un peu d'agneau, un peu de poulet. Enfin, moi je pense que les poissons, si on sait bien utiliser un barbecue ou une plante chat, c'est vraiment un produit de grillade. Mais ça pue après. Si vous êtes en plein air ? Non, mais c'est la grille qui ne sent pas bon. Déjà, il y avait les pieds guippus d'Isabelle Conin. Non, mais c'est la grille qui ne sent pas bon après quand vous faites du poisson sur la grille. On la nettoie, franchement, on la nettoie. Vous prenez deux grillotes, il est chaud-chotte celui-là. On est au camping, on va laver sa grille après dans l'évier là-bas. Déjà, vous êtes à poil, mettez à poil la grille. Et on est dehors. Pas de saucisses, vous avez dit. Et après, ce qu'il faut utiliser beaucoup, beaucoup à cette période de l'année, sur ces grillades qui n'auraient aucun goût si elles sont grillées, parce que la viande grillée, elle n'a pas beaucoup de goût. En réalité, elle se dessèche, elle perd de sa saveur. C'est d'utiliser les épices et les aromates. Et c'est le moment d'avoir l'astuce de mettre coriandre, menthe, persil, ciboulette, cumin, safran, etc. sur vos grillades pour essayer de donner une tonalité soleil et alimentation. Et on peut faire des légumes également. Et on peut faire des légumes, mais sauf que, bon, les légumes, c'est en brochette. Vous pouvez faire du chou-fleur. Vous pouvez faire à peu près tous les légumes. La tomate s'y prête aussi à condition de ne pas la cuire trop. Mais le meilleur au barbecue, c'est mettre quand même la pomme de terre en robe des champs à l'intérieur des braises et la sortir. Et en rappelant que cette pomme de terre n'est pas très calorique. C'est 90 à 100 calories pour 100 grammes. Vous allez mettre de la crème fraîche dessus. Je ne mets rien dessus. Je ne mets rien dessus. Je la prends comme ça. Jure. Ah oui, promis. Je ne mets rien dessus. Et simplement, comme je ne mange plus de viande en ce moment, je ne sais pas quoi faire, moi, au barbecue. Eh bien, le poisson. Donc, voilà, sardine, filet de rouger, gambas. Pour les plus riches, les crustacés nobles, comme homard ou langouste. Ah oui, ça, oui. Isabelle Canin. Entre le barbecue et la plante chat, on choisit quoi ? Moi, aujourd'hui, je préférerais la plante chat pour une double raison. La première raison, c'est qu'un aliment qui cuit dans sa matière grasse et dans son jus de cuisson, parce que ça relâche de l'huile et ça relâche de l'eau. Donc, ça va conserver la saveur. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que le barbecue, en général, c'est quand même un produit sur lequel on a un peu de méfiance parce que les gens ne savent pas cuire au barbecue en mettant très longtemps parce qu'en fait, il faudrait mettre la grille haute. Et donc, la plante chat, elle se prête particulièrement. C'est une poêle, la plante chat, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada